Vous pouvez retrouver le maillot du Vince KFC et tous les produits de mon univers dans ma boutique. Précédemment, on est parti au parc Astérix pour souder encore plus l'équipe. On a repris l'entraînement et on a joué notre premier match en 2020 face à Andrézi, qu'on a battu 5-1. On est ensuite allé au Champs-Elysées pour le lancement d'une paire Adidas, la nouvelle Predator. Pour une fois, on est sur le terrain de Magnanville. Je ne sais pas si vous vous connaissez, mais pour une fois, ce n'est pas pour l'entraînement. On est là pour une association, on est là pour jouer contre le variété club. On a nos supporters, on a deux joueurs et on va essayer de faire un peu de spectacle. En gros, tous les bénéfices de cette journée, donc la buvette, etc., tout revient à une association. Adios, adios 78. Vous arrivez à écouter, il m'appelle Rima. Riam. Riam, Riam. Alors là, je pense qu'au niveau de la communication, on est bon. J'annonce, après. Ah, t'annonce, vas-y. J'annonce. Une passe D et c'est lui qui marque. Ok, super. Une prestation de 0,5 à peu près sur 10. Mais sinon, c'était cool. On a joué avec les 13 stars quand même. Notre prochain match est face à Lasse-Mantais qui nous avait battu 2-1 et qui était premier au moment où on avait eu le jeu contre eux. Là, ils sont deuxième maintenant. On veut à tout prix notre revanche. Essayez de le chercher un maximum. Et sinon, écartez sur une fois où il trouve Vincent. Lui a pris des consignes d'une fois où il se passe. Allez, comment ? Allez, comment ? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On reste dans notre match les gars, on continue à faire tourner le balle, les gars on est immunité, on se bat pour le frère à gauche, pour le frère à droite, c'est ça les gars comme le début de saison, on est devenu des frères, d'accord ? Et devant on plante, et s'il vous plaît là, ils arrêtent pas de balancer devant, Mathias, t'es milieu droit, t'es pas attaquant droit, et du coup là c'est calme, les gars descendez d'un cran, et Dylan aussi descend d'un cran, et quand on n'a pas la balle, si, resserré au milieu, et les 4-5 mètres derrière, et je vous jure que si on fait ça assidueusement, ça se passera bien. Moi j'essaie d'emmener les deux défenseurs centraux sur les côtés, et lui il est rentré à chaque fois, et à chaque fois on a eu des occasions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc en gros là, pour le match assez menté, j'ai un petit questionnaire, je peux répondre, donc moi je suis Vincent Maduro, et là tu vois je peux dire, tout ça tu es fatigué ? Donc c'était après le match, là j'avoue que, après ce match j'étais quand même, j'étais quand même bien fatigué, beaucoup. As-tu ressorti des douleurs pendant le match ? Non. Es-tu satisfait de ta performance personnelle pendant le match ? Ouais j'avoue j'étais bien content, j'ai fait un bon match. As-tu pris du plaisir pendant le match ? Ouais de ouf, énormément. Donc voilà, après Julien il peut checker ça, voir les résultats directement sur son téléphone, n'importe où il est, et ça c'est cool quoi. Donc voilà, là on est dans les locaux de l'association Au coeur de la Fraternité. Donc là on prépare la maraude, comme vous pouvez le voir, on prépare les sandwiches, et après on va directement partir sur le parier pour donner ça aux sans-abri, à toutes les personnes dans le bouton. Bonsoir ! On va descendre tout le matériel nécessaire, et donc là on va tout charger dans le camion, et on va tout emmener à Paris, donc comme vous le voyez là en fait, donc là il y a des, comment dire, des produits d'hygiène, les cache-coups, les repas, couettes, nourriture. Là on est au premier point dans Paris, j'ai rejoint la team parce que moi j'habite plus proche d'ici. Il y a quatre repas qui ont déjà été distribués, et ça va durer encore pas mal d'heures. L'association Au coeur de la Fraternité c'est une association qui oeuvre auprès des sans-abri du Mantois, des sans-abri de Paris, comme ce soir, des migrants également, et aussi auprès des familles dans la précarité du Mantois. On peut tout simplement partager, partager l'action, partager l'appel aux dons, je dirais l'action commence par le partage. Notre match suivant a été face à Mantes-la-Ville, les quatrièmes du championnat, donc juste derrière nous. Malheureusement il n'y a pas eu d'image capturée de ce match, mais pour résumer on perdait 1-0, et on a finalement gagné 3 buts à 1, avec un but de Rahim, Sofiane et Nathan. D'ailleurs n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram si vous voulez avoir le score des matchs en direct. Bien le bonjour, bien le bonjour à tous, ici le coach adjoint du Vinsca FC, aujourd'hui nous jouons contre Andrézi les gars. Et oui, match retour ici à Mantes à la butte verte, et je pense que le match pourrait être très beau à regarder les gars. Non mais toi, tu viens de supporter un peu là ? Non, non, moi aujourd'hui je suis en recrutement, je fais du repérage pour Montréal, non aujourd'hui je cherche des gros talents pour Thierry Henry directement. Tu as vu ? Ça ne veut pas rien. Pour l'instant non. Concentré et focus, comme la Ford. C'est une technique nippone. Technique nippone. Pour stimuler un petit peu tous les flux énervés qu'il y a dans le cerveau et dans les muscles, tu vois, enfin c'est une technique que j'ai appris en baroudant un petit peu. Je suis patron, un esprit, et aïeux. Comment ça va Képi ? Ah ça va ? Non, ça va bien, ça va bien. Retour de re petites blessures du coup. Retour du ski aussi, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, voilà, le match compliqué, il y a du vent. Mais moi j'ai vu mes potes là, ils sont chauds patates. Ils sont chauds patates, on va continuer la série de victoire, puis on va rentrer chez nous, et voilà. Il est derrière la caméra ! Il n'est pas trop sur des luches. Il n'est pas trop sur des luches. Il n'est pas trop sur des luches. Il est notre tour ! On va encore ! On va encore ! On va encore ! On va encore ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! On va encore ! On va encore ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz